... Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'heure de Parlement Hebdo. Vous connaissez le principe, on va refaire l'actualité politique et parlementaire. Question politique, c'était une semaine sous tension. Bonjour, Katia. Bonjour, Michael. Oui, sous tension, une semaine que l'on va commenter avec notre invité, Olivier Faure. Bonjour. Vous êtes président du groupe socialiste et républicain à l'Assemblée. Merci d'être notre invité. Écologiste. Écologiste, S-E-R en nom de code. On parlera de François Fillon, toujours dans l'œil du cyclone et des conséquences de cette affaire pour la droite. Et puis en pleine affaire Fillon, l'Assemblée a justement voté deux textes pour renforcer la transparence en matière d'élection. Et on parlera aussi de la difficile mission qui s'annonce pour Benoît Hamon, qui va tenter de rassembler son camp et la gauche éventuellement. Olivier Faure, on dit que c'est une semaine un petit peu agitée. On va commencer évidemment par le feuilleton François Fillon. Le candidat des Républicains poursuit sa campagne comme si de rien n'était. Il était jeudi en meeting à Charleville-Mézières dans les Ardennes. C'est la devise d'un régiment de l'armée. Ce sera désormais celle de François Fillon qui poursuit coûte que coûte sa campagne. Sous les applaudissements, François Fillon est décidé à se battre et il lance un appel clair à ses militants. Oui mes amis, je vous demande de m'aider à résister. Les yeux rougis, le candidat à la présidentielle consacre les premières minutes de son discours au Pénélope Gates. Ces attaques ne sortent pas de nulle part. Elles ont été soigneusement préparées. Des accusations faites selon François Fillon pour casser la droite. J'éprouve une colère froide face à toute cette meute qui se complaît dans cette entreprise de démolition. Ces soutiens dénoncent, eux, un acharnement médiatique. Évidemment, tout le monde est choqué. On est choqué de voir ce que vous faites, vous les médias. Vous êtes en train de vouloir parce qu'il n'y ait plus de candidats de droite aux élections présidentielles. Ce n'est pas normal. Malgré cette affaire, hors de question pour ces soutiens de laisser tomber François Fillon. Tout le monde ne fait pas pareil. Je crois qu'il n'y a pas que lui. Je crois que si on voulait creuser un peu partout, je pense qu'on découvrirait énormément de très, très vilaines choses. C'est des emplois présumés fictifs, mais ça n'existe pas juridiquement. Pour l'instant, il est présumé innocent. Donc, au contraire, on est là pour le soutenir, pour le montrer qu'on veut absolument qu'il aille jusqu'au bout. Mais quelques voix dissonantes se font également entendre, signe d'un public pas totalement acquis à sa cause. Ils sont passés ! 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 Vous êtes dévolés ! Hier soir, ce sont trois personnes qui ont été exclues du meeting. François Fillon continue sa campagne. Pourtant, au sein même de son parti Les Républicains, certains lui réclament des comptes. Olivier Faure, sondage 6 Français sur 10, pense que François Fillon devrait renoncer à sa candidature. Est-ce que vous comprenez le doute des Français ? Bien sûr que je comprends le doute. Et d'ailleurs, je pense que François Fillon aurait dû lui-même le lever, ce doute. Non pas en expliquant qu'il y a des complots partout, parce que ça relève de l'argument classique de ceux qui n'ont plus d'argument. Mais au contraire, en affichant les témoignages, les mails, il suffit de donner des disques durs et de dire, « Voilà, regardez, ma femme a travaillé pour moi pendant plus de 10 ans. » C'est peut-être ce qui a été fait au niveau de la justice. Mais pourquoi ne le fait-il pas devant les Français eux-mêmes en leur disant, mais... Il y a un problème de communication où ça parle. Il y a plus que des problèmes de communication. Il y a un problème de rapport visiblement à la vérité. Et donc, moi, je souhaite que François Fillon puisse se disculper, si c'est possible, dans les meilleurs délais. Parce que cette crise est une crise pour la droite. C'est une crise plus large aussi. Parce qu'elle touche finalement l'ensemble des parlementaires dont la réputation est entachée par ce qui apparaît comme un emploi fictif. Vous pensez qu'il peut aller jusqu'au bout, malgré toute cette colère de certains des militants de droite et du désarroi de députés de droite ? Vous pensez qu'il n'est pas empêché ? Ce n'est pas à moi de le dire. Mais tant qu'il n'aura pas effectivement fourni la preuve de ce qu'il... Publiquement. Publiquement, de ce qu'il explique aux Français, à savoir qu'il est innocent et que l'emploi n'était pas fictif, il sera confronté dans toute cette campagne à des questions de votre part parce qu'elles sont légitimes et que les Français sont le droit de savoir quel est l'homme qui veut représenter la droite dans cette élection. Vous dites tout à l'heure, il y a un instant, un problème avec la vérité. Il ne dit pas la vérité, il cache la vérité selon vous ? Moi, je ne veux pas... Selon vous, c'est ce que vous disiez. Mais je prends simplement les éléments qu'il a donnés lui-même. Quand il est venu en plateau à la télévision, sur une grande chaîne de télévision, il a dit « J'ai fait travailler mes enfants sur des missions ponctuelles » et ils étaient déjà avocats. Il n'était ni avocats, il était étudiant en droit à l'époque et ce n'était pas des missions ponctuelles, mais des contrats à durée indéterminée. Donc, premier mensonge ensuite sur les moments où sa femme a travaillé pour lui. Il a expliqué qu'elle avait travaillé, je ne me souviens plus des dates précises, mais la réalité, c'est que sa femme avait déjà travaillé pour lui à une époque où il la déclare sur le plateau de télévision comme bénévole. Bon, on voit bien que se succèdent les mensonges les uns après les autres et qu'aujourd'hui, la différence... Vous parlez de mensonges. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des mensonges. Pour ceux-là, ils sont déjà prouvés. Pour le reste, moi, je m'en tiens à ce que peut dire la justice et je ne veux pas me transformer moi-même en procureur. Mais je dis simplement que la seule façon pour François Fillon de se disculper, c'est d'apporter aux Français la preuve de ce qu'il avance. Pour l'instant, ça donne l'impression d'être extrêmement difficile et pénible pour lui. Alors, cette semaine, François Fillon a, au contraire, dénoncé un coup institutionnel venu de la gauche contre lui. Le conseiller stratégique de sa campagne, Bernard Debré, a même ciblé un homme. Jean-Louis Nadal, président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique nommée par François Hollande. Écoutez cet extrait sur notre antenne. L'image a été construite par une officine, je ne sais pas laquelle... On va unir. Vous ne savez pas laquelle ? Je ne sais pas laquelle. Vous imaginez que M. Le Foll va dire que c'est moi qui ai fait ça ? Non, mais vous, est-ce que vous avez des preuves aujourd'hui que ce soit une officine ? On n'a pas de preuves, mais on sait... Alors, pourquoi avancer que c'est une officine ? Parce qu'on est en train de chercher, qu'on a des suspicions. Et c'est quoi ces suspicions ? Ces suspicions, c'est M. Nadal, qui a été nommé par le gouvernement. C'est un conseiller de François Hollande qui est là pour ça. On le sait bien. Officine, suspicion, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Illuminati, cette thèse du complot permanent, enfin... Mais est-ce que c'est fantasque ? Mais ce n'est pas fantasque, c'est là encore un argument très éculé. En réalité, à chaque fois que vous avez quelqu'un qui est pris dans les filets de la justice, il explique que c'est forcément un complot d'une officine, un cabinet noir qui serait là et qui travaillerait dans le secret, dans l'ombre des puissants et qui serait là pour déstabiliser... Ça n'existe pas, ça, Paul. Mais non, ça n'existe pas. C'est une faute de la part des parlementaires républicains, par exemple. Bien sûr. Et même d'incriminer celui qui est aujourd'hui en responsabilité de la Haute Autorité de la Transparence, qui est une institution qui a été créée après l'affaire Cahuzac et qui a justement pour vocation de venir débusquer les mensonges, les fraudes, etc. Dire que l'officine, c'est précisément l'institution qui a pour charge de vérifier, de contrôler les parlementaires et plus largement les membres de cabinet, ministériels, les grands élus, etc. C'est quand même assez étonnant. Parce que M. Nadal, son boulot, c'est précisément celui-là. C'est de faire la lumière sur d'éventuelles fraudes qui pourraient avoir été pratiquées. Parce qu'on le sait bien, on parle souvent de la République exemplaire. La République exemplaire, c'est quoi ? Ce n'est pas le fait que désormais vous n'ayez plus que des oies blanches qui se présentent au suffrage universel. Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas savoir qui vous avez face à vous quand vous les lisez. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est les contrôler. Et quand vous les contrôlez, y compris, aller jusqu'à les sanctionner s'ils ont manqué à leur parole. Vous vous sentez claboussé aujourd'hui par cette affaire, je ne veux pas le mot scandale, mais par cette affaire ? Oui, parce qu'il y a un courant de suspicion dans votre reportage à l'instant. Une femme dit, mais en réalité, si on creusait, il y en aurait partout, etc. Moi, première chose, c'est que tout le monde n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Et ça suppose, quand on est candidat à l'élection présidentielle, d'accepter l'idée qu'on vienne fouiller dans votre passé, dans votre histoire, dans votre moralité, pour arriver... On passe au scanner, comme on dit. Oui, on passe au scanner, effectivement. Je pense que c'est assez logique. Et ensuite, c'est vrai que ce qui est difficile, c'est... J'ai été interrogé hier par mon frère du Parisien pour me demander si, moi, j'avais embauché des gens de ma famille. Vous n'allez vous poser la question. Non, je n'ai jamais embauché quiconque de ma famille. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, désormais, pèse à la suspicion générale sur... Est-ce que vous embauchez des gens de votre famille ? S'ils sont de votre famille, est-ce qu'ils sont éventuellement en emploi fictif ? Comment est-ce que... C'est lourd, en ambiance. Justement, vous, en tant que président de groupe, est-ce que vous lancez, sur ce plateau, on appelle solennel, à tous les députés, d'arrêter d'embaucher un membre de la famille, ou, en tout cas, d'être très clair sur ces embauches-là, qui posent problème, quand même. Moi, je suis pour que, ce soit dans ma famille politique ou ailleurs, les règles soient respectées. Pour l'instant, la règle légale, c'est qu'on peut embaucher quelqu'un. De sa famille. De sa famille. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin ? Moi, je pense qu'il faut aller plus loin, et faire comme au Parlement européen, comme au Bundestag, où cette possibilité-là est interdite. Mais, je comprends aussi ceux qui disent, mais moi, ça fait 20 ans que j'ai milité avec ma femme, on a tout construit ensemble, etc. Je n'avais pas été choqué quand Cécile Sarkozy travaillait avec Nicolas Sarkozy. Ça paraissait logique dans la vie qu'ils avaient construite ensemble. Il faut par exemple une loi pour interdire ou pas d'emboucher... C'est ce que propose notre candidat Benoît Hamon, et je pense qu'il faut effectivement le suivre sur ce plan-là. Mais ce que je veux dire, c'est que si on avait demain quelqu'un de mon propre parti, dont on découvrait qu'il avait couvert un emploi fictif, je serais aussi sévère qu'avec François Fillon, parce que c'est ce qui mine la confiance dans ce que nous sommes collectivement. C'est rattrapable, ça, l'image, pour les politiques ? C'est toujours à chaque fois avec des conséquences qui sont... Le risque pour nous, c'est de faire grimper le vote protestataire, les populismes, et on voit bien à quoi ça peut mener dans d'autres pays, je pense évidemment aux Etats-Unis, avec un président dont tout le monde se demande chaque jour quelle est la nouvelle catastrophe qu'il va décider. Donc je n'aimerais pas que ça puisse arriver dans mon propre pays. Alors, hasard du calendrier, c'est en pleine affaire Fillon que les députés, Olivier Faure, ont débattu de deux propositions de loi pour renforcer la transparence de la vie politique. Compte rendu de séance avec Rime Benhamer. En finir avec l'idée du « tous pourris », voilà l'objectif de deux propositions de loi adoptées à l'unanimité par les députés. La plus importante, l'obligation d'avoir un casier judiciaire vierge pour toute personne se présentant à une élection locale ou nationale. Comment admettre que des individus auteurs de faits révélant un manque de considération à l'égard de la collectivité, un défaut de civisme dans la gestion des affaires de tous, puis solliciter les suffrages des Français ? Hasard du calendrier, ce texte arrive en pleine affaire François Fillon. Une actualité très présente dans l'hémicycle. Bruno Leroux fait partie des députés qui sont à l'origine de cette proposition de loi. Devenu ministre de l'Intérieur entre-temps, il défend un texte essentiel pour la démocratie. L'engagement du gouvernement en matière de transparence et de moralisation de la vie publique est total et je remercie une nouvelle fois Madame la rapporteure de nous permettre d'en débattre à nouveau, d'ajouter une pierre à l'édifice républicain patiemment construit. Je dis cela aujourd'hui avec la gravité qui va avec les débats qui sont ceux de notre pays au moment où je vous parle. Et il y a consensus autour de cette proposition de loi. Les Républicains l'ont aussi soutenu. Les députés, les Républicains, voteront ces deux textes sans ambiguïté. Nous sommes nombreux à nous consacrer à nos mandats avec rigueur, droiture et dignité. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de laisser les actes d'une minorité jeter l'opprobre sur toute la classe politique touchée par le spectre de la défiance. L'autre texte adopté vise à éviter les candidats malgré eux en rendant obligatoire la signature avant toute candidature. Une mesure visant surtout l'extrême droite. Sans surprise, les deux textes ont été adoptés en première lecture. Mais peu de chances qu'ils le soient définitivement avant la fin de la session parlementaire fin février. Voilà donc nouvelle règle avec notamment une obligation de casier judiciaire vierge pour tout le monde. Mais les ministres ne sont pas concernés par ces nouvelles règles. Est-ce que pour vous c'est un problème ? C'est un oubli que nous pourrions corriger. Maintenant, moi je souhaiterais que ce texte puisse être adopté avant... Olivier Faure, un oubli que vous pourriez corriger. C'est-à-dire que moi je pense qu'effectivement le casier judiciaire vierge, il s'impose en réalité pour tout le monde. Et qu'il n'y a pas de fonction publique qui ne doit pas passer par ce tamis-là, par ce filtre-là. Mais c'est vrai qu'au départ, quand le groupe socialiste a écrit cette proposition de loi, nous l'avons pensée pour les élus. Et de manière à ce que quand on se présente au suffrage des électeurs, on ne puisse pas le faire... Voilà, donc il faudrait certainement ajouter une autre proposition de loi plus tard. Mais je ne voudrais pas que, parce que nous sommes dans une période très contrainte en termes de durée et de temps, puisque la session s'arrête fin février. Ce n'est pas sûr que cette proposition de loi aboutisse. On ne peut pas demander au Sénat d'amender à son tour pour faire revenir. Donc moi je préférerais que le Sénat adopte conforme, ce qui permettrait l'adoption immédiate de ce texte. Et puis que dans la prochaine législature, nous y revenions. Et vous avez raison de dire que pour des fonctions ministérielles, la même règle s'impose. Vous avez certainement des liens aussi avec le Sénat. Est-ce qu'il y a des chances pour que ce texte soit adopté avant la fin de la législature ? Écoutez, jusqu'ici, la droite n'avait jamais adopté les textes sur la transparence. En 2013, après la fracabusac, nous avons été seuls à adopter les nouvelles règles. La haute autorité, le parquet financier, les obligations faites de transparence pour chaque parlementaire. Et d'ailleurs, François Fillon, vous l'avez remarqué, avait jusque-là une employée qui s'appelait Pénélope Fillon. Le jour où il a été obligé de rendre transparent le nom de ses collaborateurs, son contrat s'est interrompu. Mais c'était juste une remarque, une parenthèse. Mais donc, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Que jusque-là, en tout cas, la gauche était plutôt seule à voter ses textes, mais là, cette fois, la droite a voté aussi. Aujourd'hui, la droite a voté. Donc, ça veut dire qu'au Sénat, la droite étant majoritaire, elle a la possibilité de faire en sorte que cette proposition soit définitivement adoptée avant la fin de la session. Vous leur demandez aujourd'hui ? Je leur demande, selon l'allemand, effectivement, de le faire. Parce que je crois que ça paraît évident. Il y a des tas de professions qui sont des professions réglementées, dans lesquelles vous ne pouvez pas postuler parce que vous avez un casier. Et là, pour une fonction qui est quand même celle d'écrire la loi ou celle de gérer une collectivité locale, vous pouvez arriver avec un casier rempli, ce qui est absolument absurde. Il y a ces deux nouveaux textes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de législation pour rendre la vie politique plus transparente. On a l'impression que malgré tout ça, le sentiment d'impunité est toujours là. Comment vous l'expliquez ? Vous en parliez il y a quelques minutes. Pourquoi ce sentiment d'impunité des élus que peut avoir l'opinion ? C'est le paradoxe. Parce que, justement, il n'y a plus d'impunité. Autrefois, il n'y aurait pas eu d'affaires Cahuzac. Il n'y aurait pas eu d'affaires Fillon. Les temps ont changé, vous dites. Oui, les temps ont changé. Parce que, justement, il y a désormais des contrôles. S'il n'y avait pas de contrôle, on ne saurait pas. On n'aurait jamais su sans, à la fois, le travail qu'a réalisé la presse. Parce que nous avons aussi une presse indépendante. Et dans les deux cas, à chaque fois, on a oublié à part tout le canard enchaîné qui sont à l'origine de tout ça. Mais ensuite, on a une justice qui agit avec célérité. On a une autre autorité qui aussi crée les conditions de débusquer les éventuels fraudeurs. Je rappelle que quand le canard enchaîné explique comment ils ont trouvé l'affaire Pénélope Fillon, ils disent que c'est parce qu'ils ont repéré dans les contradictions des déclarations officielles faites par François Fillon des raisons d'enquêter. Et c'est comme ça qu'est née leur enquête. Bon, on voit bien que tout ça, c'est né de ces lois. Et donc, et aujourd'hui, la justice, elle passe. C'est ça la différence. La République exemplaire, ça ne peut pas être, encore une fois, comment est-ce que, si demain vous êtes candidate, comment est-ce que je sais, moi, si demain je suis président de la République et que vous êtes un ministre, comment je sais si vous êtes vierge de toute fraude ? Il n'y a ses autorités. Oui, mais après, il y a ses autorités. Il y a la haute autorité. Et puis, si on trouve quelque chose sur vous, eh bien, on a une justice qui passe. Alors qu'autrefois, on réglait ça dans les cabinets, c'était tranquille, on s'arrangeait pour que, etc., et rien ne se voyait. D'où ce besoin de transparence, Olivier Faure. On va passer à votre parti, au Parti Socialiste, et notamment à Benoît Hamon, après sa victoire de dimanche dernier. C'est dans un instant. Benoît Hamon qui va tenter de rassembler son camp. La chose ne sera peut-être pas si facile que cela. Il a rencontré notamment les élus de toute tendance cette semaine. On voit tout cela avec Rime Benhamer. La victoire de Benoît Hamon n'en finit plus de diviser les socialistes. L'aile droite du parti, appelée aussi réformateur, s'est réunie ce mardi à l'Assemblée. Une réunion exceptionnelle, mais aussi une tribune publiée dans Le Monde. 17 députés l'ont signé. Ils jugent la candidature de Benoît Hamon trop radicalisée à gauche et évoquent un droit de retrait. On ne met pas en cause la personne de Benoît Hamon avec lequel moi j'ai travaillé sur les sujets internationaux. Mais son programme n'est pas acceptable, n'est pas vendable, n'est pas défendable, ne lui permet pas d'aller au deuxième tour de la présidentielle. Or nous, notre objectif, c'est d'aller au deuxième tour de l'élection présidentielle pour éviter Fillon-Le Pen. Les soutiens de Benoît Hamon, eux, en appellent à la cohérence. Quand on s'est engagé dans le processus des primaires, on s'est engagé à choisir un candidat ou une candidate parmi sept et une orientation. Derrière, c'est ce candidat et cette orientation qui doivent poursuivre la dynamique dans l'élection présidentielle. Les autres députés socialistes tentent de minimiser la division et appellent à l'unité. Il y a nous, nos désaccords ou nos accords, l'histoire des socialistes, et puis il y a ce qui est en train de se passer à droite où on peut se retrouver collectivement dans une situation démocratique extraordinairement difficile. Donc il faut aussi... Enfin moi, je veux tout faire dans cette période pour qu'on reste groupés. La question omniprésente, c'est combien de députés vont rallier la candidature d'Emmanuel Macron. Pour l'instant, il serait quatre ou cinq, mais d'autres pourraient suivre. Alors Olivier Faure, on a de nombreuses questions à vous poser, mais cette semaine, Benoît Hamon a rencontré le président de la République, François Hollande, à l'Elysée. Cette rencontre était attendue, notamment aussi par les médias et j'imagine aussi par votre camp. Écoutez la réaction de Benoît Hamon à sa sortie. Il n'y a pas de passage de témoin aujourd'hui. Il y a une élection présidentielle et un président qui préside jusqu'à l'élection présidentielle et ce que sera la passation de pouvoir après l'élection présidentielle. Il n'y a pas de passage de témoin. Il y a simplement la volonté de ma part d'échanger sur ce que seront les axes de ma campagne. Elles seront dans la continuité de ce que j'ai défendu. On a eu plein, non pas des conseils de campagne, on a eu des éclairages extrêmement précieux sur la situation européenne et sur, plus globalement, les relations avec nos alliés partenaires. Voilà. Benoît Hamon, le successeur, l'héritier ? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. C'est bien que Benoît s'est opposé, parfois de manière frontale, à un certain nombre de projets présentés par l'exécutif. Mais en même temps... C'est fini tout ça ? La page est tournée ? Non, ce n'est pas une question de tourner les pages. En fait, on écrit de nouvelles pages. En fait, il y a des choses qui se sont passées, chacun les connaît. Il y a des désaccords. J'ai des désaccords subsistes. Je ne vois pas très bien pourquoi on devrait... Ils ne s'effacent pas. Moi-même, je soutiens aujourd'hui Benoît et mon candidat, et de manière totale, je m'engage derrière lui. Et en même temps, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de différence avec lui. Heureusement, on est encore dans un pays libre, on a le droit de penser, etc. Mais en même temps, c'est lui qui a gagné l'élection primaire, c'est lui qui a la légitimité, et c'est lui qui a ouvert des pistes qui sont des pistes que je pense... Quels sont vos contacts avec lui ? Pas maintenant. Vous connaissez bien en plus. Je le connais bien, oui, surtout depuis longtemps. Depuis longtemps, oui. Mais nous nous sommes souvent combattus, puisque, en fait, vous faites allusion au fait qu'il y a maintenant très longtemps, nous avons été colocataires pendant trois ans. Et donc, effectivement, je pourrais en raconter beaucoup sur ces jeunes années. Mais maintenant, comment ça se passe ? Pendant 25 ans, nous nous sommes opposés dans les congrès du Parti Socialiste, parce que nous n'avions pas tout à fait la même vision. Et en même temps, moi, je suis respectueux à la fois du suffrage que nous avons nous-mêmes sollicité des Français. Plus de 2 millions de Français se sont déplacés et ont fait un choix. Et ensuite, je reconnais aussi à Benoît une capacité, une intuition, et puis une volonté de fédérer qui peut se traduire dans les prochaines semaines. Je vois que... Ça se traduit aujourd'hui dans l'opinion. On voit qu'il monte. Il est près de 18%. C'est un sondage, évidemment. Bien sûr, c'est un sondage. Mais enfin, ça indique une tendance. Quand on passe de rien à 18%, c'est plutôt bon signe. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus du tout question de se retirer au profit d'Emmanuel Macron ? Mais si on avait un candidat qui était à 5%, je comprendrais que la question se pose. Si ces 5%-là étaient de nature à faire basculer Emmanuel Macron au second tour, alors que la gauche n'a aucune autre chance ? Je pourrais le comprendre. Aujourd'hui, cette question-là ne se pose plus. Et se pose d'autant moins que nous ne savons toujours pas qui est Emmanuel Macron et qui est son projet. S'il est le candidat d'une gauche libérale ou est-ce qu'il est le candidat de substitution pour une droite orphelique ? Oui. Alors, justement, on va essayer de voir ce que peut faire Benoît Hamon et avec qui. Je vous propose d'accueillir tout de suite notre partenaire du figaro.fr. Générique Bonjour Mathilde Thiraud. Bonjour Katia. Vous êtes avec nous cette semaine. C'est à vous pour 5 minutes. Alors, bonjour Olivier Faure. Bonjour. On l'a dit, Benoît Hamon veut rassembler toute sa famille politique. Il devrait s'exprimer devant le groupe parlementaire à l'Assemblée et au Sénat dès la semaine prochaine. A priori, vous prendrez aussi la parole. Quel message vous attendez de lui devant les troupes, les députés socialistes ? Bon, il va d'abord s'exprimer dimanche quand il sera officiellement investi par le Parti Socialiste. Et donc, ce sera un discours attendu. Et moi, je souhaite qu'il fasse la démonstration de ce qu'il est, c'est-à-dire de quelqu'un qui a à la fois développé une vision et en même temps qui est capable d'entendre ce que les autres lui disent. Et donc, qui peut approfondir son projet en entendant ce que sont notamment les experts qui appartiennent aux deux groupes parlementaires, Assemblée et Sénat. Et je crois qu'il en a la volonté. Est-ce que ça ne risque pas d'être un petit peu tendu ? On a vu cette semaine qu'il y avait des députés légitimistes, réformateurs qui souhaitent regarder peut-être du côté d'Emmanuel Macron ou en tout cas ne pas soutenir Benoît Hamon. Comment est-ce que vous allez composer avec cette fronde, cette nouvelle fronde, une sorte de fronde à l'envers maintenant au sein du groupe ? Bon, d'abord, je ne crois pas que ce soit des frondeurs. Ils ont dit eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas fronder. Ils ne sont pas partis chez Emmanuel Macron, contrairement à ce qu'on nous a annoncé. Pas tout de suite ? Ni tout de suite, ni je pense jamais. Vous ne pensez jamais, ils ne partiront pas ? Moi, je ne pense pas que... Enfin, je pense qu'il y en a forcément des socialistes qui peut-être seront tentés et partiront. Je ne dis pas qu'il n'y en aura aucun. Vous avez ciblé, vous avez quantifié le nombre de personnes qui pourraient partir ? Mais assez peu. D'ailleurs, on le voit bien, les réformateurs sont 16 députés, un sénateur. C'est quand même... Enfin, sur 288 députés socialistes, écologistes et républicains, c'est relativement peu. Vous pensez que ça serait un mouvement limité comme ça, pas plus. Je pense que c'est un mouvement limité que le seul cas de figure où cette question pouvait se poser de manière importante, c'était l'hypothèse d'un décrochage complet du candidat socialiste et d'un Emmanuel Macron qui n'arrive pas seul au second tour et qui a besoin du soutien du Parti socialiste pour pouvoir passer la barre et éviter un duel Fillon-Le Pen. Dans cette hypothèse-là, effectivement, la pression aurait été très forte sur ce que nous sommes. Parce qu'on nous aurait dit mais dans ces cas-là, vous pouvez éviter un duel droite-extrême-droite. Certes, ce n'est pas votre gauche Emmanuel Macron, mais enfin, ce sera quand même mieux que Fillon-Le Pen. Cette hypothèse-là est en train de s'évanouir puisque, en réalité, Emmanuel Macron et Benoît Hamon sont au coude à coude. On est dans la marge d'erreur. Nous avons un François Fillon qui est quand même dans une situation très compliquée. Vous voyez Benoît Hamon passer devant l'un et l'autre ? Moi, je pense qu'il passera devant l'un et l'autre et que ce sera la surprise de cette élection présidentielle. Benoît Hamon, président de la République, alors ? Oui, parce que c'est un candidat qui n'est pas un candidat ambigu. Et je pense que les Français ont besoin à la fois de quelqu'un qui affirme des convictions, qui développe une vision de long terme, pas seulement le nez collé sur les trois prochaines années, mais quelqu'un qui... Donc vous nous annoncez, Benoît Hamon, président de la République, en mai prochain. Je ne vous annonce rien parce que je suis respectueux toujours du suffrage des Français. Mais pour l'instant, ça vous fait rire. Mais je remarque quand même qu'il y a quelques années, quand François Hollande était à 5%, il faisait rire tout le monde, il est devenu président. Quand Jacques Chirac était candidat et que tout le monde pensait qu'il était totalement plombé, il est devenu président. Et donc je pense que Benoît Hamon sera la surprise de ce scrutin et nous en reparlerons peut-être au mois de mai. En tout cas, j'espère venir ici pour en parler avec vous. Mathilde, autre question. Olivier Faure, vous avez parlé de la commission d'investiture qui se déroule dimanche. Est-ce que vous y serez, vous ? Oui, bien sûr. Alors, beaucoup de ministres entendent boycotter cette commission. Est-ce que vous leur lancez un appel pour qu'il soit présent dimanche ? Moi, je ne lance pas d'appel. Vous êtes président de groupe. Vous êtes aussi important de l'exécutif. Donc, je n'ai pas... Qui sera là, Bernard Cazinac ? Je ne sais pas. Et je n'ai pas vocation à donner des injonctions à qui que ce soit. Alors, est-ce qu'ils ont tort de ne pas venir ? Mais je pense que... C'est une marque de défiance. Mais je pense que le mieux pour chacun, c'est de venir à cette convention parce que c'est une convention importante au cours de laquelle nous allons consacrer des résultats et en même temps un candidat. Dernière question. Un mot sur Emmanuel Macron. Vous êtes un proche de Jean-Marc Hérault. Le ministre a déjà fait savoir qu'Emmanuel Macron était un homme de gauche. Est-ce que vous seriez surpris qu'il soutienne Emmanuel Macron ? Oui. Moi aussi, je pense qu'Emmanuel Macron est un homme qui vient de la gauche. Est-ce que Jean-Marc Hérault peut soutenir Emmanuel Macron ? C'est où il va ? Parce que je n'ai aucun problème avec ça. Je sais très bien qu'Emmanuel Macron est un homme de gauche très estimable, très intelligent, charismatique. Tout ça, je le concède très volontiers. Mais pour l'instant, je ne sais pas où il va. Et la question d'une élection présidentielle, ce n'est pas de savoir d'où on vient. Moi, je n'ai jamais été de ceux qui considéraient que parce qu'il avait été banquier, il ne pouvait pas être un homme de gauche. Ça me paraît ridicule. Mais en même temps, mon problème, c'est de savoir où il nous emmène. Moi, je préfère les idées claires, je préfère les gens qui affichent la couleur plutôt que ceux qui passent l'élection présidentielle dans l'ambiguïté pour nous emmener à un endroit qu'on découvre au lendemain de l'élection. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Faure, d'avoir été l'invité de Parlement avec nous. Merci à vous. A la semaine prochaine. Bonjour. Ma première réforme concrète et positive en tant que présidente serait de donner plus de pouvoir aux régions. Ça permettrait déjà d'accélérer les décisions mais aussi de rapprocher les citoyens des décisions donc de les impliquer davantage dans la vie politique pour une démocratie plus directe. Vos rendez-vous avec Public Sénat. Le repas, c'est pas simplement manger, c'est se retrouver. Manger très bon sans parler, c'est comme... Je pense que c'est moins bon. Ce qui est important dans notre mode d'alimentation en France, c'est autant ce qu'on a dans l'assiette que ce qui est autour, les manières de manger. Et le repas, c'est ce qui construit les différentes périodes de la journée. C'est des choses qui structurent nos modes de vie dans nos sociétés aujourd'hui. A table, demain à 14h sur Public Sénat. Public Sénat, au cœur du débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada